On amorce cette promenade qui s'appelle, comme vous l'avez tous lu je crois, Les mots et le paysage. Alors l'idée de cette promenade, c'était de travailler sur le lien qui nous rattache à la terre où on vit, où on habite, même si on n'y habite pas directement, mais l'idée c'est d'aborder cette question. Ce lien à la terre, il passe souvent, on en a conscience par ce qu'on mange. Là, il y a un petit potager, donc les légumes, ce qu'on produit, ce qui vient de la terre, nous y relient directement. Mais il y a d'autres éléments qui nous relient à la terre, par exemple les mots et le langage. C'est plutôt ce fil-là qu'on va tirer ce matin, dans le cadre de cette promenade. Les mots autour desquels on va se promener, ce sont les noms des lieux, les lieux dits, qu'on appelle savamment les toponymes. Et donc on va suivre les toponymes que nous allons croiser. Et Frédéric Fijac, que je vous présente, qui est ici. Merci Frédéric. Avec plaisir. Qui connaît bien la langue, qui connaît bien aussi la langue occitane, et qui connaît bien l'histoire de la langue, va partager avec nous des hypothèses sur ce que signifient les lieux dits que nous allons croiser. Des hypothèses et des rêveries aussi, parce que voilà, c'est toujours... Enfin, moi ce que je vais essayer de partager avec vous, c'est ça. C'est-à-dire que bon, il y a une curiosité, il y a donc des... Après une volonté d'avoir quelques éléments scientifiques, on va dire ça quand même comme ça. Mais pour moi, il ne faut jamais que ça empêche de rebondir vers des ailleurs. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement de savoir ce que ça voulait dire, mais c'est ce que ça évoque, le lien... Un peu si vous voulez, si je devais faire une comparaison, quand on regarde les étoiles, on est tous accoutumés à entendre parler de constellations. On les cherche, on les... Bon, il faut savoir que ces étoiles-là, elles ne sont pas sur le même plan. C'est des constructions mentales. Ça n'empêche que c'est très beau, et ça a permis d'y projeter des siècles de légendes, d'histoires, et ça nourrit d'autres curiosités, d'autres curiosités, y compris des curiosités scientifiques. Le paysage, c'est un peu ça, ce sur quoi on va cheminer. Et tu parlais tout à l'heure du jardin. Le lien, ça sera le lien de toute façon à la nature, parce qu'il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est passé dans le département aussi. D'ailleurs, il a une école à son nom à Agen, on ne sait pas trop pourquoi, c'est un grand bonhomme qui s'appelle Élisée Reclue, et qui disait que l'homme, c'est la nature qui prend conscience d'elle-même. Voilà ce qu'on va essayer de faire, à un petit niveau. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on en fait partie de cette nature, et ce que l'on va voir, c'est des choses un peu fossilisées, ou cristallisées, du rapport que les hommes ont eu au cours des temps avec ce paysage. Aussi bien que de le transformer, aussi bien de défricher que de mettre telle ou telle culture, de détourner un ruisseau, ces mots-là, ça marque un rapport, une sorte de manière de faire, comment dire, de renouveler un pacte régulièrement avec l'endroit dans lequel on vit. Moyennant quoi, on n'est pas si loin de certaines civilisations animistes. Voilà. Merci pour ces précisions. Alors le premier lieu dit sur lequel on se trouve, le panneau se trouve juste derrière toi justement, c'est Jenny Bred. La plupart, sinon tous, je pense sur la balade des mots qu'on va rencontrer, parce que ce sont des mots, comme d'ailleurs dans notre région, et au sens large, entre les Alpes et les Pyrénées, et de l'océan Atlantique jusqu'à la Méditerranée, le fond, il est occitan. Pendant presque un millénaire, on a parlé cette langue. Et en tout cas, les noms de lieux que vous avez là, je vous donne un exemple, je n'ai pas travaillé sur le coin, mais j'ai travaillé sur du micro-toponyme sur Moissac, qui n'est pas loin. Vous avez presque 70% des noms existants encore au début du XXIe, qui étaient fixés au XIVe siècle. Ça vous donne une idée du fait que ce n'est pas par écrit, c'est par oral. Tout ça, nous, on le voit, ce n'est pas nous, on voit Jenny Bred, Jenny Bred, Jenny Bred. On le voit comme ça, on l'a écrit, on l'a transcrit, mais ça n'a pas été transcrit tel que la langue l'aurait transcrit. Et donc, en fait, il faut déjà une curiosité vis-à-vis de cette langue, parce que sinon, ça n'empêche pas d'inventer des histoires. Même avec le français, quand on a l'impression que ça se rapproche, c'est toujours une envie, une curiosité. Là, ça fait référence au Genièvre. Alors, cinèbre, mais qui devient cénibre. La langue occitane, elle aime bien changer des voyelles de place ou des consonnes. Et ça désigne un endroit, alors là, vous pouvez le chercher, il n'y est plus, c'est le Genièvre maintenant. Par contre, là où c'est intéressant, et c'est toujours comme ça, c'est beaucoup comme ça un nom de lieu, ce n'est pas que le nom. Il y a une église, il y a une église isolée, on va dire. C'est vrai qu'on est en zone de peuplement dans notre région, avant qu'il y ait des chefs lieux, vraiment avec une mairie ou qu'il y ait un petit village, c'était une des zones d'habitat dispersés les plus importantes en France, le pays de serre et le pays au bois. Et donc, il y a l'église comme ça, il y a forcément un sanctuaire, on a décidé de la mettre là, et Tsenibred, ça veut dire le Genièvre, mais plus loin que ça, ça veut dire un lieu planté de Genièvre, on ne l'a pas planté, couvert de Genièvre, c'est-à-dire l'équivalent, même chez moi encore en Dordogne, une autre Tsenibred, c'est un endroit où on ne fait rien. Il y aura du caillou, il y aura de la mauvaise terre, et on y met trabes et les moutons. Donc, ça aussi, si on remonte plus loin au Moyen-Âge, j'ai une idée de ce qu'on appelle un désert, une friche, et bon, là, on a une église. Donc, il se peut qu'il y ait eu quelque chose avant, d'autant que pas loin, on a... Alors, il faudrait que je m'orienter exactement. Il y a deux endroits qui sont intéressants, il y a la Strespeiros, qui est ici, et il y a Peyro-les-Bades, qui est juste... Pardon, pardon, la Strespeiros, c'est pas là ? C'est là, et c'est Peyro-les-Bades qui est là, c'est pour ça que je cherchais. Et là, ça désigne des endroits qui étaient liés soit à un culte ancien, parce que Trespeiros, en général, c'est pas forcément le mégalith, ça peut être un endroit où il y a une séparation de territoire. Mais il y a juste en face de la vallée une Peyro-les-Bades, donc on est dans quelque chose d'ancien, et c'est pas... Souvent, les églises sont sur un site qui était consacré à un autre culte avant. Alors ici, je connais pas, apparemment, il n'y a pas... J'ai cherché, il n'y a pas de sources ni rien, mais souvent, ça arrive. Donc, le genièvre, on va avancer. Allez, allons-y. Ah si, j'ai oublié de dire quelque chose. Moi, je me suis intéressé à cette langue grâce à ma grand-mère et aux gens qui vivaient autour. Et parmi ces gens, il y avait des gens qui n'étaient pas allés à l'école, mais qui étaient des savants véritables, qui lisaient beaucoup. et c'est un monsieur qui faisait son jardin qui m'a appris que le genièvre, chez les Assyriens, tu chercheras, il m'a dit, c'était un dieu. Et plus tard, ça m'est revenu. Et effectivement, le genièvre, il est associé, alors c'est pas ce genièvre qu'on a chez nous ici, c'en est d'autres, mais peu importe, il est associé à un dieu qui s'appelle Nabou, chez les Assyriens, et c'est le dieu des scribes. Pourquoi ? Parce que la présence du dieu est dans l'ombre du genièvre. Prenez l'ombre du genièvre, vous avez une ombre cunéiforme. Donc voilà, on va faire un chemin, on va chercher des noms, mais on est sous le patronage du dieu des scribes. C'est pas si mal pour la promenade qu'on fait. Voilà. C'est pas une date de naissance, 1994. Parce que c'est vrai que ça donne des trucs. Alors j'espère que c'est pas trop un calvaire, mais on va faire la deuxième station ici. Donc là, je vais dire le contraire de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai parlé de l'occitan. Et là, on va avoir un nom qui se raccroche à des choses très 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 anciennes, bien plus anciennes que la langue occitane. Mais comme un nom de lieu, les hommes qui les ont donnés, donc c'est pour faire pacte avec le territoire, avec le paysage, le comprendre, se mettre dans un réseau de correspondance, on se comprend, c'est ce que ça veut dire. Un nom, quand il n'était plus compris, il n'y a que nous qui sommes dans une société, on s'en fiche de savoir ce que veulent dire les noms. Un nom, quand il n'était plus compris, on le réinterprétait. Ou alors il y avait une espèce de dérivation populaire qui faisait qu'il fallait quand même qu'on continuait à le comprendre. Donc le nom, là ici, canto, alors en occitan, si je le dis, ça va faire canto merlo. Alors évidemment, canta, c'est chanter, merlo, c'est l'oiseau. Donc les gens, quand on leur demande, oui, mais ça veut dire qu'il y a des arbres en plus, il y avait des merles, ils chantaient. Bon, sauf qu'on en trouve dans des endroits complètement rares, encore, bon, les merles. Et puis les gens se sont aperçus qu'ils font des recherches là-dessus que des canto, il y en a plein, canto perdiz, chante perdri, si on veut le comprendre comme ça, canto grêle, chante grillon, enfin voilà, on pourrait, même des canto loups, chante loups, un loup qui chante, on ne l'aurait pas dit même par métaphore à l'époque. En fait, ce sont des mots bien plus anciens, alors qu'il y a la partie cante que vous retrouvez dans Cantal, et je vous donne cet exemple parce que ça, on l'a en tête, mais vous allez l'avoir dans plein d'autres noms de lieux, et ça désigne une base en général rocheuse. Il y a de la roche. Et merle, ou une hauteur, pas forcément de la roche au sens strict, ça peut être une éminence, mais souvent une hauteur, elle est basée sur quelque chose de plus solide en dessous. Et merle, alors cante, c'est donc un mot, les gens se disputent, ça ne voudra rien dire, mais enfin, c'est des langues parlées avant l'arrivée des indo-européens, c'est ce que l'on dit, voilà. Par contre, merle, ça, ça se rattache à des choses connues au niveau indo-européen, c'est-à-dire celte, et c'est un des mots que l'on connaît en gaulois, marguillot, ou je ne sais pas comment ça se prononce, ça désigne une terre un peu avec des cailloutis, une mauvaise terre. Donc de toute façon, le doublé, quand on ne devait plus le comprendre, on y a rajouté déjà merle, et il se trouve que, même si on ne sait plus ce que ça veut dire cante, en occitan, vraiment au sens strict, quand on l'emploie, la merle, des merles, à cause des merles, ça veut dire aussi, c'est de la merde, même si ce n'est pas le sens, mais ça veut dire que c'est une terre très mauvaise, il peut y avoir des bouts d'argile, il peut y avoir des cailloux, c'est vraiment quelque chose de très ingrat à l'origine. Et du coup, moi je ne veux pas en témoigner, puisque chez moi, en d'Ornion, ça se dit, un canto merle, c'est un terrain qui ne vaut rien. Donc ça n'a rien à voir avec faire chanter le merde. Donc le sens sous-jacent est quand même resté, même si on ne comprend plus tout à fait le mot. Et ça, je vais rendre hommage à Yves Boissière, ici on va en profiter, parce que je me souviens d'une remarque que faisait un monsieur à qui j'avais dit d'écouter sa chronique toponymique. Oui, mais il finit toujours en disant, mais ce n'est pas sûr, il faudrait vérifier. Peyre, pourquoi j'ai dit ? J'ai dit ? Yves. Ah non, pardon, Peyre, parce que je dois aller porter quelque chose à Yves, j'ai fait le lapsus. Bon, et Peyre, donc voilà, il finissait ses chroniques toponymiques et le monsieur disait, mais oui, mais il ne sait rien alors, pourquoi il nous parle pendant plusieurs minutes, il ne sait pas. Il était justement très prudent, il fallait, des noms de lieux comme ça, il faut bien sûr, il faudrait prendre le temps de voir qu'est-ce qu'il y a eu comme mise en valeur du sol pendant des siècles. Ça, on peut avoir des outils, on peut retrouver des choses, il faut parler aux gens autour et il faut connaître aussi, des fois, ça permet de distinguer dans une possibilité d'interprétation exactement comment ça se dit parce que suivant la région où vous êtes, ça ne va pas se dire pareil et ça permet des fois de distinguer entre trois hypothèses qu'on avait. Je ne peux pas vous donner d'exemple, on n'aura pas d'exemple parlant là, mais voilà, et Peyre était quelqu'un quand il faisait ce travail de toponymie de très pointilleux et qui avait une connaissance alors de la langue dans la région bien plus grande que celle que je n'ai moi. Donc, on va pouvoir aller voir d'autres toponymes. Ceci dit, quand on regarde là, le nom, on se demande, parce que c'est pareil, les noms, des fois ils restent là mais ils peuvent avoir des données à un autre endroit. En fait, il y a une espèce de, comme maintenant, maintenant avec la simplification qu'on va avoir, il y a des noms qui vont désigner des endroits qui ne correspondent pas. Donc, pour faire des hypothèses sur le terrain, par exemple, et sur la mise en valeur, il faudrait gratter du papier et chercher. Mais, c'est vraiment à tester, ça, ce n'est pas des reconstructions. ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a plein de panneaux différents et donc, on voit trois lieux dits, Charot, Lacoste et Périgo et on voit aussi ce nouveau panneau qui s'appelle Chemin de Périgo qui indique donc Chemin de Périgo et si je m'y arrête, c'est que la présence de ce panneau est à l'origine aussi de cette initiative de travailler sur les lieux dits parce qu'en fait, elle est l'expression de cette réforme qui s'appelle la réforme de l'adressage qui est une réforme nationale et qui a pour but de renommer en fait les noms des lieux en remplaçant les lieux dits par un numéro et un nom de voie. Donc, la voie peut-être route, impasse, chemin, etc. Sur la commune de Poyac, cette nouvelle dénomination va provoquer le fait qu'on va perdre 70% de l'usage des toponymes de la commune. Donc, il n'en restera plus que 30. Donc, en l'occurrence, ici, c'est très éloquent, il y avait Charot, Lacoste et Périgo et le seul qui reste, c'est Périgo et avec un trouble au niveau de la graphie. Oui. Voilà. Donc, cette question de la perte des usages des lieux dits a été un peu le moteur et la chose qui m'a donné envie de travailler cette question. Voilà. Parce que ces mots, comme on l'a évoqué depuis le début de cette marche, ils font vraiment le lien avec ce lieu qu'on habite. Voilà. Alors, on peut continuer parce que poétiquement, on voit bien que Charot, Lacoste et Périgo qui sont en train de s'effacer, ils sont en face d'une voie sans issue. Et là, on a le nouveau monument qui a été mis dans du ciment. Donc, alors, déjà, Périgo, tu as parlé de la graphie, ça revient, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est vrai que les gens qui ont écrit ces mots-là, ils arrivent bien après le fait qu'on les ait en usage. Alors, il y avait une écriture quand même, mais je ne vais pas rentrer dans des choses trop longues. L'Occitan, c'est toujours écrit, mais c'est même une des langues pour lesquelles il y a les attestations écrites parmi les plus anciennes. On est aux alentours de l'an 1000, dans les premières acceptions où c'est écrit, où on reconnaît de l'Occitan sans stricte. Et le problème, c'est que les gens qui apprenaient à écrire, la plupart, ils avaient été, alors ce n'est pas forcément des écoles comme maintenant, mais ils avaient été dans une école entre guillemets française, ils avaient appris en graphie française, donc ils étaient embêtés pour transcrire des accents, des inflexions toniques, parce que c'est ça qu'il n'y a pas simplement la prononciation, le français est une langue plutôt plate en tant que telle, alors que la plupart des langues européennes, elles ont des, voilà, ça monte, ça descend, même l'anglais, ce n'est pas forcément les langues latines, il y a des, et les français, on a du mal avec ça, donc quand ils faisaient la graphie, suivant aussi la manière dont le prononçait la personne, parce que la personne pourrait parler occitan, mais être d'une autre région, donc voilà. C'est pareil pour les noms quand ils venaient déclarer à la naissance, c'est la même chose, donc on se trouve, de la même manière que pour les noms à la naissance, on a des fois, quand on cherche, là j'ai cherché dans l'ancien cadastre, le périgas, où il est écrit comme ça. Donc là en fait, ils ont quand même fait un essai de retranscrire, parce que celui-là, le périgote, il ne correspond pas à la prononciation ancienne, en tout cas ici. Et de même, charot, dans le cadastre, ça ne s'écrit que deux R, et là il n'y a qu'un seul R. Voilà, alors j'allais commencer par celui-là, l'exemple que tu donnes c'est très intéressant, parce que là, il permet de dire que l'hypothèse qu'on a sur charot, charot, elle est bonne, c'est-à-dire que ça désigne un borborigme, un bruit que fait un peu de l'eau, ou si nous on est en train de faire comme ça, et il n'y a pas loin une source, donc ça désigne très certainement un endroit où l'eau sourd, où l'eau sort. Charuta, chez moi, c'est quand on prend la soupe et qu'on fait comme ça, voilà, on mange la soupe, donc c'est un mot qui existe encore, qui s'utilise encore, et il a deux R, ça fait partie du roulement qu'il y a. Voilà, donc ça c'est un des exemples qu'on sait par, c'est une sorte de, on pourrait dire quoi, c'est une image qu'il y avait une source par son bruit. Alors Lacoste, vous en avez un peu partout, il y a une côte, c'est pas bien original, et alors il y en a qui tiennent Lacoste, ils en auront besoin peut-être pour leur boulot ou pour quelque chose parce qu'ils ont mis leur petit panneau personnel. Et alors Perigao, alors vraisemblablement, là je vais faire comme Pierre Wazer, dont je parlais tout à l'heure, vraisemblablement, c'est fait sur deux prénoms. Il tourne. Ou sur un nom et un prénom. Dans Perigao, il y a Peire, ou Peire, père, et Rigao, Rigao qui est un prénom médiéval et qui est devenu un nom. Des gens qui s'appellent Rigo, il y en a. Alors ça peut être un nom composé, vraisemblablement, c'est ça. Il pourrait y avoir une autre hypothèse, mais en allant chercher, je n'ai pas eu le temps. Ça pourrait être aussi, il y a un mot qui existe, une Peire Egal ou une Peire Egao. Toujours pareil, c'est un endroit où il y a de la pierraille. Ça se pourrait aussi, même si normalement, le Peire n'aurait pas disparu. Voilà. il y a beaucoup de noms de lieux qui sont liés au prénom ou au nom de famille des personnes qui y habitaient. On va en voir d'autres, si je me souviens bien. Et là, vraisemblablement, c'est ça. Rien à voir avec, quelqu'un m'avait dit oui, c'est peut-être le chemin du Périgord. J'ai dit non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que les mots, ils évoluent, ils sont transformés dans la bouche des gens qui les parlent, mais ils ne peuvent pas évoluer n'importe comment. Ça serait long à expliquer. Aussi, il y a une logique de la langue qui fait qu'on peut accepter certaines hypothèses et il y en a d'autres, non. Périgord, c'est encore impossible. Je voulais juste dire une petite chose sur Charo. Pour conforter ton hypothèse, c'est que Charo, c'est la maison que mes parents ont acheté et ont retapé. Et ma mère nous a toujours raconté qu'il y avait au moins trois puits autour de la maison. Et elle les a bouchés de peur que ces enfants trouvent un accident. Mais il y avait au moins trois puits autour de la maison. Donc il y avait beaucoup d'eau. Ce qui est intéressant, je n'ai pas pensé à le dire, c'est que quand en général ça désigne soit des idées de bouillonnement comme ça, soit des idées des images de quelque chose, mais c'est le bouillonnement, je vais vous donner les exemples après, ça désigne des sources qui, bon, l'eau y est, mais elle peut à certains moments ressortir et de façon, voilà, comme des résurgences un peu. Vous avez des exemples comme ça du côté de la logique d'un astuce aussi. Il y avait un endroit qui s'appelait Ascalels, l'oucalel, c'est la petite lampe qu'on avait autrefois quand il y avait une lampe à graisse ou à huile et qu'on a maintenant pour faire joli en cuivre qu'on met sur les murs mais qui servait, moi je ne m'en suis servi encore parce qu'il n'avait pas l'électricité à la maison de ma grand-mère. Les vaches avaient l'électricité mais pas la maison et donc ça nous est arrivé d'aller dans la chambre avec l'oucalel et on se dit mais pourquoi, quel rapport avec l'eau ? Sauf que ce terrain-là, c'est pour ça que l'enquête est importante par les gens qui m'ont amené par le maire et ils me disaient à certaines saisons, là sur cet endroit, on a l'eau qui sort comme ça, ça fait des petits comme ça, à plusieurs endroits comme faisait l'huile du calel quand la mèche était en train de se consumer autour, ça pouvait faire des petits bouillonnements. Donc c'est une métaphore, c'est typiquement une métaphore, on emploie un instrument du feu pour désigner des résurgences d'eau. Voilà. D'accord. Et on peut poursuivre par ici. Juste un tout petit déplacement sur ce panneau-là. Bon, croix, bon, ça, je ne vais pas expliquer. Si c'était, vous le trouverez des fois dans certains endroits, ils l'ont gardé en Occitan, vous trouvez des endroits Cruts ou Crouxx avec un X, ça désigne la croix. Mais des fois, on ne sait pas si c'est la croix, le croisement, tout simplement, ou s'il y avait vraiment une croix. Donc ça, c'est pareil, il faut chercher. Par contre, Koum, alors voilà un mot dont on sait qu'il est d'origine vraisemblablement celtique mais qui est compris en Occitan. D'ailleurs, les géographes l'ont repris pour désigner des vallées sèches. Chez nous, une eau Koum, elle n'est pas forcément sèche. Il peut très bien y avoir de l'eau qui coule mais en géographie française, ça désigne une vallée ce qu'ils appellent sèche ou en tout cas où l'eau se disparaît pendant un moment. Mais ça, vous allez le trouver en Cornouaille, Koum, vous allez le trouver dans plusieurs régions d'où le fait qu'on leur attache à une langue celte sans qu'on sache trop parce que c'est possible aussi que les celtes qui sont arrivés aient repris la langue des gens qui étaient avant parce que là-dessus, voilà, on a peu d'éléments. Mais Koum, c'est vraiment... Ce matin, quand nous sommes partis de Villeneuve, il y avait le brouillard sur Villeneuve et un proverbe, fune des Koum au bout d'hôté à l'ombre. Le brouillard est dans la vallée, ne va pas travailler au soleil l'après-midi et vous allez voir, mettez-vous à l'ombre. Et fune des Pêtes, boutonter à liette. Si la fumée, ce n'est pas la fumée, mais le brouillard est sur le haut du coteau, tu peux te mettre au lit parce que de toute façon, tu ne feras pas grand-chose, il va pleuvoir ou ça va être un temps assez mauvais. Donc voilà pour Koum. Mais c'est vraiment un nom que vous allez trouver absolument partout, souvent avec justement un explicatif. alors rigalou, alors ça pourrait être rigal parce que c'est un nom de famille, ça pourrait être la cumbo des rigals. Mais le diminutif désigne plutôt une rigale, une rial, c'est justement un petit ruisseau qui coule. Je ne sais pas si le mot est encore utilisé dans l'occitan ici, mais dans certaines régions, on parle aussi occitan, le mot est resté. Voilà. Voilà, une rigole, mais une rigale, c'est ça, c'est la même racine que riu, riusète, qu'on retrouve dans ruisseau aussi, c'est des racines latines. Voilà. En tout cas, ça fait référence encore à Charot, etc. On est quand même dans un endroit où il y a de l'eau qui n'est pas loin, alors qu'on est sur une... Mais la cumbo, si on a la cumbo, ça va avec, il devait y avoir un petit ruisseau qui peut y être de temps en temps et de temps en temps, au contraire, disparaître. Et alors, parce qu'il y a aussi des choses sur lesquelles je ne peux pas vous répondre, boursicote, une bourse, eh bien, c'est une bourse, c'est l'argent, voilà, ça peut être l'argent, voilà, mais boursicote, ça peut être un sobriquet parce qu'il y en avait beaucoup, petite bourse, alors pourquoi ? Ça, il n'y a pas de... Mais ce n'est pas sûr que ce soit forcément ça parce que bourse, bouls, bouls ou gols, ça désigne en oxygène, c'est en plus du Périgord, mais l'influence vient jusqu'ici, un endroit, la gols ou la gorso, c'est un endroit où il y a des arbres qui poussent beaucoup. Donc ça pourrait être aussi une déformation de ça. Donc là, si je n'ai pas le temps de chercher, si on n'a pas le temps de tourner les pages, de vérifier comment c'est écrit, parce que rien que d'aller regarder, regardez dans le cadastre napoléonien, 1800 et quelques, on voit déjà qu'il est plus fidèle à la prononciation d'ici. Il est magnifique, il est en ligne. Si vous vous intéressez à votre commune, vous allez sur le site des archives départementales et vous aurez la classe, pas la classe, le cadastre napoléonien qui est aquarellé, qui est magnifique et qui souvent, alors déjà, donne bien plus de noms que les noms qui ont été conservés déjà maintenant. Alors que ce cadastre-là, déjà, il faisait un tri. Parce que même quand on demande, ça je l'ai fait pour certains coins de Moissac, aux gens qui habitaient encore et qui utilisaient le territoire, et bien figurez-vous qu'ils vous disaient que, ah oui mais, ici ils disaient un autre homène. Ils avaient aussi un micro-toponyme qui était utilisé et qui n'était plus utilisé que de manière orale, parce que non gardé dans le cadastre. Or, comme je vous l'ai dit, certains de ces toponymes, on les a retrouvés dans les cartulaires de l'abbaye de Moissac, ils existaient au moins depuis le 15e siècle. On n'est pas allé chercher plus loin parce qu'on n'a pas de traces écrites. Donc c'est pour dire un peu que, c'est pour ça que moi ça m'a toujours parlé, ma grand-mère m'expliquait ce que ça voulait lire à sa manière, mais c'est des choses qui restent des gens qui ont respiré là et qui ont travaillé et qui ont fait quelque chose et ça s'est transmis oralement pendant presque un millénaire. Donc c'est quand même moi ça me parle. Je ne peux pas dire mieux. Et puis après, on peut des fois rêver aussi sur certains noms parce qu'ils vont avoir une sonorité. Quand j'étais petit, en dessous de chez moi, chez ma grand-mère, il y a un endroit qui s'appelle Trigodina. Il tarde à manger. Ça veut dire que c'est un endroit où on allait travailler, on était loin. Donc pour apporter à manger, pour apporter la soupe, quand les femmes apportaient la soupe, c'était loin. Mais rien que ça, quand j'étais gosse et que je connaissais quelques mots, mais je ne savais pas la langue parfaitement, rien que le nom Trigodina, pour moi, ça avait la même valeur que quand sur les cartes de l'école de la République, je trouvais Tombouctou. Voilà. Pour moi, c'est ce que ça déclenche chez moi, ce genre de mots. Pour ça, je suis content de partir. Tout à fait, comme les ritournelles dans les chansons, ou les riu-chi-uchi, ou des mots comme ça. On n'est pas loin presque de l'onomatopée, d'une parole magique qui colle au charot. De toute façon, c'est un mot onomatopéique. Ça désigne le bruit que fait un liquide qui bouge. Tout à l'heure, j'ai donné quelques éléments, mais c'est vrai qu'on va retrouver forcément dans les noms de lieux des éléments liés à l'eau, vous l'avez compris, au relief, à la nature du sol, par exemple. Et l'eau, elle est forcément très très présente dans toutes les communes. On prend les toponymes dans une commune, il y a forcément... Là, vous en avez un autre, c'est la gourou. Dans la manière de parler dans l'Agenée, dans l'occitan Languedocien Agenée, alors normalement, une gourou, dans tout l'espace occitan, c'est compris comme un trou d'eau. Ce qui est passé en français sous le mot gourou. Un gourou, vous le trouvez dans le dictionnaire français, mais c'est un mot d'origine occitane. Alors à la rigueur, ils vous mettront ancien provençal, ils vous mettront avec le petit doigt levé. C'était la manière de le donner. Et donc voilà, ça désigne un endroit où il y a de l'eau, en tout cas à certains moments, en grande abondance. Et par ici, pour avoir travaillé sur les moulins, ça désigne aussi le bief. C'est-à-dire l'endroit qui va se remplir avant que le moulin... Parce que des biefs un peu particuliers, pas des biefs qui sont toujours en eau. Des biefs où il faut attendre que le moulin du dessus ait moulu, lâcher son eau, le moulin du dessous a rempli son bief, il va travailler et après ça sera au moulin d'après. Parce qu'il y avait, on ne l'imagine pas, mais il y avait la moindre rivière avec des micro-moulins, des tout petits moulins, pas les gros moulins tels qu'on voit maintenant. Il pouvait y avoir des moulins encore à une époque en bois, tout le cadre était en bois, il y avait juste la meule qui était en pierre et très peu d'éléments métalliques. Et donc, la gorge, ça désigne ce qu'on appellerait le bief qui va se remplir en eau et va lâcher son eau de façon forte. mais ici, on va y passer tout à l'heure, ça peut désigner aussi un endroit justement où il y a de l'eau tout le temps, en permanence, avec des moments où ça ressort. Et ça corrobore tout ce qu'on a vu, vous savez, Rigalou, on a vu tout à l'heure Charot, donc il y a quand même, si on regarde en plus les micro-toponymes, on a sur un endroit précis beaucoup de choses liées à l'eau et à une eau très présente, quoique en grande partie souterraine parce qu'on n'est pas en zone skarstique ici au sens strict, mais il y a quand même des réseaux souterrains très très importants et c'est ce qui a fait que les hommes ont pu s'y installer de façon la gorge. Alors rubis, alors météries, ça c'est un mot français qui est arrivé en français parce qu'il y avait d'autres manières de le dire en occitan, mais en plus par ici ce n'était pas forcément des météries à l'époque où le mot est arrivé, donc il est arrivé du coup en français, il désignait un usage qui est arrivé par la France entre guillemets. Par contre, rubis, alors c'est tout simplement la forme occitane de Robin, qui est un diminutif de Robert, voilà. Alors rubis, tout simplement, il y avait une personne prénommée Robert, rubis, diminutif, à savoir que les nombres de personnes, donc il se retrouve beaucoup dans les nombres de lieux, mais il faut savoir que, disons, les noms qu'on appelle nous de famille, ceux auxquels vous êtes accoutumés, le patronyme, ils arrivent aux alentours de l'an 1000 seulement. Jusque-là, les gens, ils ont simplement leur prénom de baptême, c'est ça qui compte, c'est l'église, et c'est le nom de baptême. Sauf que l'église se retrouve avec les héritages à gérer, les donations, etc., avec un tas de paparazzes où il y a des tzannes, gens, des rouberts, pourquoi pas, des andrious, et comment faire le tri. Donc, on a décidé, les gens le faisaient déjà, le tri, ils avaient un surnom, andrious del Bosch, ce n'est pas le même qu'andrious del Poum, celui du bois, ce n'est pas le même que celui du pont. Donc, ça a donné les noms de famille qu'on connaît, du bois, du pont ou du poun en occitan, ou del Bosch qui existe encore aussi sur ce format-là en occitan, et l'Église a décidé de les fossiliser, c'est-à-dire les garder comme un nom de famille qui se transmettait après de famille en famille. Et du coup, on en retrouve un peu partout, mais ils sont jamais, enfin, ils sont rarement originaux. Ça va tourner autour de Jean, André, comme je disais, Robert, enfin, des choses très basiques, on ne saura pas dans des prénoms. souvent avec des diminutifs. Parce que l'usage fait que même quand on appelle quelqu'un par son prénom, on l'appelle rarement par son prénom tel quel. On va le couper ou le transformer. Moi, je m'appelle Frédéric, mon grand-père a même appelé Friquet. Voilà, il avait pris le FR, Friquet, petit... Alors, il se trouve qu'en français, le moineau Friquet, ça existe, c'est un petit moineau qui n'arrête pas de... Ça me plaisait beaucoup. Et ça va se retrouver... Je ne sais pas si on va en trouver. Non, on n'en trouvera pas sur la suite de la balade, mais il y a beaucoup de prénoms qui sont coupés différemment en français. En français, quand on coupe, on coupe à la fin. Par exemple, je vais vous le donner avec quelque chose qui n'est pas un prénom qui me vient à l'idée, cinématographe. Ça devient cinéma et ça devient ciné. On coupe à la fin. En occitan, un peu comme dans les diminutifs espagnols ou italiennes, on coupe au début. Par exemple, quelqu'un qui s'appelle Joséphine et ça va devenir fine. On va trouver ça dans les... On coupe le José. Par exemple, sur la commune, on a dit que c'est Mondou. Ah, voilà. Alors ça, c'est tout... Celui-là, il est bon. Une bonne pioche. C'est Ramoun, Raymond. Ramoun-Dou, c'est le petit Raymond. Et du coup, comme je vous dis, on fait tomber le devant Mondou. et ça veut dire petit Raymond. C'est pas loin de chez toi, Jacques. Et là, ça, on le sait. Ça, on le sait parce que moi, j'avais un copain qu'on appelait comme ça encore au collège, au lycée à Cahors, Mondou. On peut partir par là. Et c'était pas qu'il était petit, c'est que son père s'appelait aussi Raymond et forcément, celui-ci, c'était le grand. C'était le petit. J'avais pas vu, il y a un usage pompier, là, donc c'est que... Il y a la source. Donc effectivement, la source, c'est bien, ça corrobore que c'est quelque chose qui doit avoir de l'eau. Oui, oui, c'est une eau qui a été analysée il y a pas longtemps, qui est potable. Mon père ne boit que ça, là, à table. On ne boit jamais l'eau du robinet. Et il y a plein personnes aux alentours qui viennent chercher l'eau ici. Même de Mérignac. De Mérignac ? Qui viennent chercher l'eau. C'est vrai. Il m'arrive aussi de venir en chercher quand l'eau du robinet a vraiment un goût trop prononcé de chlore. Voilà. Elle est bien meilleure ici, oui. Mais après, on peut avoir des mauvaises surpris. Chez mes parents, il y avait à peu près l'équivalent. Alors là, pour le coup, une source karstique, c'est-à-dire que ça ressortait de... Ça venait de très, très loin. Ça ressort juste en bas. D'ailleurs, le lieu dit s'appelle celui de la Foune, au-dessus de la source. La Foune, en Occitan, c'est jamais ou pratiquement jamais à l'origine la fontaine, comme en français. C'est la source. Sinon, quand c'est une fontaine, c'est-à-dire aménagée, et particulièrement en ville, on appelle ça un griffoule. C'est un rapproché de griffaux en espagnol qui désigne les griffons, les dragons qu'on mettait, les robinets, voilà. On en voit encore des vieilles fontaines comme ça, décorées avec une sorte de dragon qui a été coulé dans le bronze ou dans le métal. C'est le griffoule. Et la Foune, maintenant, après, si vous avez un ordre qui s'appelle la Foune Bastide, ça dit bien justement, il y avait une source et on l'a aménagée. On l'a bâtie, quoi. Voilà. Et donc, chez mes parents, ils faisaient la même chose. Ils allaient chercher l'eau jusqu'à il y a 10 ans. Et puis, il y a eu une intoxication tout d'un coup. Et on s'est aperçu qu'en fait, c'est là qu'ils ont eu une idée d'où venait l'eau. Très, très loin, un endroit où il y avait des infiltrations, il y avait une grosse concentration d'élevage porcin. Et quand on a fait les analyses, ils ont bien vu qu'il y avait un problème et donc maintenant, elle n'est plus potable. Alors que c'est une eau, pendant des siècles, pour le coup, tout le monde allait chercher cette eau-là et elle avait un goût. Moi, je serais capable de la reconnaître. Maintenant, je n'ai plus envie de la boire. Voilà. Dans notre goût, d'ailleurs. Oui, dans notre goût. Mais c'est vrai que c'est des usages de l'eau. Les endroits, vous voyez des endroits, dans certains endroits, même quand on ne connaît pas, il y a des gens, même au bord de la route, il y a d'autres, et puis ils continuent à venir aller chercher. et là, on voit des gens qui arrivent avec des bouteilles en plastique ou même des jerrycans. Ce n'est pas simplement... Alors, après, il peut y avoir autre chose de bien plus loin. Il peut y avoir des croyances qui... Alors là, je ne rentre pas là-dedans parce qu'on n'est même plus dans la poésie, on est dans de la longue durée, c'est-à-dire des choses qui sont antérieures au christianisme et qui continuent vis-à-vis des sources. Et les gens font une espèce de goubi-boulga, de mélange comme ça, de syncrétisme, on va dire, c'est mieux syncrétisme quand même. Et il y a une espèce de vénération pour cette eau sans qu'on sache vraiment pourquoi et on continue à aller la prendre. Il y a beaucoup d'endroits comme ça en Dordogne que je connais où il y a une source qui est liée à la Sainte Vierge. Mais la Sainte Vierge, c'est certainement, comment dire, une christianisation d'une déesse plus ancienne qui a été... Ça, vous le trouvez partout dans les légendes. Les légendes où on explique pourquoi on a construit une chapelle romane en particulier, c'est lié souvent à la découverte d'une statue sous des cailloux ou dans une grotte. Donc, on est lié à la grotte et on est lié à l'eau très souvent. C'est souvent découvert aussi par un taureau, dans certains taureaux blancs, donc c'est lié à des cultes. Et ça signe en fait des cultes, on pense, d'un point de vue ethnologique, plus ancien que le christianisme, qui sont des cultes à la terre et à l'eau qui vient de dessous la terre. Et après, dessus s'y est mis la Sainte Vierge, mais qui finalement n'est pas non plus complètement à côté parce que c'est la naissance, c'est la... Vous en avez un exemple formidable à Villeneuve. Quand vous passez à Villeneuve, c'est le pont, le pont de Villeneuve à l'origine, le pont des cioutades, vous avez une chapelle, une petite chapelle qui est dans le décrochage et qui est au-dessus, qui s'appelle la chapelle des quatre des pommes, la chapelle du bout du pont, qui est là, bien avant qu'il y ait le pont, qui est là, bien avant qu'il y ait même la Bastide. Et en fait, ça raconte l'histoire des bâteliers qui ne pouvaient plus placer, l'eau s'arrêtait, comme si le temps s'arrêtait. Et il a fallu qu'un bâtelier qui ne savait pas nager à l'époque, c'est pour ça que dans la légende c'est encore plus, nous on le voit comme si, bon, forcément un bâtelier c'est un gênant, plonge trois fois et revienne avec l'image et dans certains contes c'est même pas dit forcément à la Vierge, l'image de la femme avec l'enfant. Donc voilà, il y a une espèce de... Et donc à partir du moment où on revient avec l'image de la Vierge, allez, le monde est renoué, ça repart, l'eau peut continuer et la Vierge, on veut la mettre à Heis et elle revient toute seule au bord du Lot, au bord du pont. Et ce qui est très joli, on a gardé quand même quelque chose dans cette chapelle, c'est qu'elle s'avance au-dessus de l'eau, elle continue à être liée avec vraiment l'histoire de l'endroit et si vous regardez, vous le verrez quand vous êtes, je ne sais pas qui a eu cette idée mais ils y ont mis quelque chose en haut, il y a la Sainte Vierge, il y a la statue mais il y a une sorte de girouette, je ne sais pas si c'est une girouette, je ne pense pas qu'elle tourne et c'est un dragon qui est, donc on est tout à fait au lien qu'il y a votre faille et le drague, c'est-à-dire les forces de l'eau qui ne sont pas que des forces mauvaises. Donc on a, dans un résumé, une légende, ou une légende, en tout cas une croyance antérieure qui est christianisée et qui continue sa vie en étant surplomb au-dessus de l'eau. C'est dommage que je ne connais pas de légende par ici, sinon j'en aurais... Peut-être que certains les connaissent et aussi... On pourrait demander, oui, s'il y a des gens qui connaissent des légendes, oui, tout à fait. Ah oui. Bon, là, vous avez une hypothèse peut-être sur le nom de lieu, parce qu'il est assez... Non ? Personne ne va oser Voilà, il y a gens. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est la forme, ça s'écrit en occitan classique J-O-A-N. Il y a des endroits où ça va se dire Juan, Swan, parce que le Dieu, alors le Dieu en occitan, il peut faire Ze, Je, Ze, Ze, enfin bon, ça... Mais c'est la manière dont est la diphtongue à l'intérieur. Étymologiquement, c'est Juan. Mais dans la plupart des endroits ici, on dit San. On bouffe le haut. Ce qui fait dire aux gens qui s'intéressent à la langue que la langue d'ocienne de la jeunée est une langue d'ocienne de feignant. C'est-à-dire que quand il y a une triftongue, on fait une diphtongue. Exemple, une biao, ça c'est comme ça que disait ma grand-mère pour dire un bœuf. C'est pour ça qu'après en anglais, ça ne me gênait pas les triftongues. Ici, ça devient une biao. Voilà, on fait une... Et quand il y a une diphtongue, on va en faire une comme Juan, ça va donner San ou Djan, ça dépend de la prononciation. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Djan, il y a Ot, Djanot, mais ce qui est intéressant, c'est le I-S. Alors ça, c'est dans la langue orale parlée, c'est une manière de faire savant, de dire chez les janots. Djanoutis, c'est un pluriel un peu parce qu'on pourrait avoir Djanot, mais Djanoutis, c'est chez les janots. Alors, est-ce que c'était le nom de la famille ? Est-ce que c'était le sobriquet de cette famille ? Pour savoir ça, on peut... Et ça, des noms, vous allez en avoir plein. Si je prends la... On a vu Ruby tout à l'heure, mais on en trouvera des tas d'autres autour. donc ce n'est pas que des grandes choses ou des choses très où on peut parler des Genévriers et des dieux assyriens, c'est aussi des choses absolument de tous les jours, mais c'était vraiment... Ça se perd, ça. C'est-à-dire, quelqu'un qui vivait là, je ne veux pas dire forcément un paysan, mais quelqu'un qui avait tout ça dans sa boîte depuis la jeunesse, il y a une manière de vivre le paysage qu'on n'est plus capable de vivre aujourd'hui parce qu'on passe par tout ça. C'est-à-dire, on parle de carte mentale, je l'ai vécu, les dernières fois je l'ai vécu avec des enfants, c'était un petit que j'avais dans ma classe, en classe bilingue à peine d'agéné où j'enseignais en Occitan, un petit, l'apeïsounir, ça c'est joli ce nom, l'apeïsounir. Et on fait une sortie, on prépare une sortie et les enfants étaient sur la carte, on voyait les noms de lui. Et il vient me voir les maîtres, mais si il pense ça, c'est pas j'attends qu'il faut faire. J'ai pensé, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Nous, je suis à l'an à la débez, parce qu'il n'y a pas à la débez, donc il avait dans sa tête tout le pays. Ça, je pense qu'actuellement, c'est ça. On n'a pas, je ne veux pas dire qu'on est plus idiot, mais on n'a pas cette manière-là de percevoir, et c'était un enfant qui était passionné par les oiseaux, il avait tout lui, vraiment, il vivait dans une espèce d'osmose avec ce qui était le pays de son père. Qu'est-ce qu'il disait en patois ? En patois, il disait, c'est pas comme ça que je me suis pensé, mais ça, c'est du français d'ici, je me suis pensé. C'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut aller à la débez, c'est-à-dire, c'est un lieu qui n'est même pas sur la carte, mais lui, il sait où c'est, parce qu'il y a une opalanche, il y a une petite passerelle, on va passer. Donc, en fait, il nous indiquait un endroit depuis l'école où on avait gagné énormément, parce qu'il avait toute cette zone, mais plus que cette zone, quand on l'interrogeait sur des endroits autres qui étaient des terrains des voisins, il savait, il avait ça. Pourtant, le papa n'était pas chasseur, mais c'était inscrit, c'était vraiment en discutant avec la grand-mère, en entendant parler d'il faudra qu'on aille là où je suis, je suis passé par là, j'ai vu le voisin qui était en train de faire son maïs. Donc, il avait toute cette... Et là, on n'est pas loin de ce qui a donné lieu à tous ces noms-là. Et ça, ça se... Nécessairement, ça va se perdre, parce qu'on a... Même nous, si on y habite, combien on est à vraiment se promener régulièrement, à connaître les gens, à... Voilà, c'est plus... Ça se... On trouve des gens qu'on appelle des piétons de ville, des piétons de ville, mais des piétons maintenant de la campagne. On fait de la randonnée, comme on disait tout à l'heure, voilà, on marche comme ça. On ne regarde pas forcément, on ne prend pas forcément le temps de discuter avec les gens qu'on va rencontrer. Voilà, on ne voit pas. Non, non, mais c'est vrai. On marche, c'est ça. Alors, c'est important aussi, mais moi, j'ai toujours aimé prendre mon temps quand je marchais. Donc, voilà, ça fait partie des plaisirs. Et ces noms, alors après, vous en avez des... Ce mot, « is », vous allez... Enfin, ce ne se dit... Ce n'est pas diminutif, mais ce suffit, vous allez le retrouver dans d'autres noms de... Voilà, au martis, voilà, voilà. C'est un pluriel, mais martis, encore, ça peut être logique au sens où marti, c'est Martin, et on met le s. Mais là, il y a le is, c'est janot, normalement, au pluriel, ça ferait as janots. Mais janotis, c'est... Voilà, et on le trouve dans pas mal de noms de lieux comme ça, ça pose la... Vous voyez, ils étaient... Voilà, on était fiers de la propriété, sans pouvoir en dire davantage. Il y a quelqu'un qui avait une question tout à l'heure, Dalila, que vous voulez la poser sur les dragons. Oui, jusqu'à présent, à chaque fois, j'ai entendu parler de les dragons, le christianisme qui représente le mal. Oui. Et le lien avec les dragons et l'eau... Alors, c'est... Alors, voilà, parce que nous, on a perdu le lien de notre propre culture aux dragons. On est dans les dragons qu'on a vus dans les contes ou dans des choses liées à l'air et au feu. Mais, dans notre région, tu veux pas l'appeler Occitane parce qu'on sait pas si c'était pas plus ancien, ils sont liés à l'eau. Ils sont énormément liés à l'eau et aux eaux de sous la terre. En plus, on les appelle pas toujours un dragon au sens... Vraiment, comme on le dit en français, on parle de drac. Et le drac, ça peut être aussi bien une personne, une personne comme vous et moi qui prend cette apparence-là. Le drac, pour dire, c'est... fil del diaple. Del diaple, si je dois dire comme me dit ma grand-mère. C'est le fils du diable. C'est-à-dire, le diable... Alors ça, c'est antérieur au christianisme. C'est des esprits malfaisants qui vivent sur terre et qui se reproduisent avec des filles normales. Et ils ont des envins. les dracous. Et ça, les dracous, ils sont l'équivalent dans les contes plutôt des farfadés ou autres. Ils peuvent être très méchants mais ils peuvent être très couillons. Ils font des bêtises, ils mettent le désordre, ils donnent des gifles dans la nuit. C'est des choses un peu de cet ordre-là. Mais le drac, qui désigne une espèce d'entité comme ça, pas très claire, il peut avoir, et il est lié à l'eau, et il peut avoir dans certains cas une apparence de dragon. Voilà. Mais il y en a un second parce qu'on n'est pas loin de la zone périgorde. Ici. Et on a le culobre. Alors là, c'est lié quand même. C'est le culobre et comme son nom l'indique, ça désigne le gros, une espèce d'animal qui vit sous l'eau ou qui est lié pareil à l'eau et aussi aux cavernes, aux roches. Vous en avez un très célèbre, c'est celui de... Bon, il y a deux célèbres. Il y a celui qui vivait à Périgueux et que Saint-Froun a chassé. Et donc, voilà, on lui a dédié une église et c'est l'église mère de Périgueux parce qu'il a chassé le culobre qui, pareil, empêchait les bateaux d'avancer, faisait chavirer les mariniers, dévorer des jeunes filles sur le bord. Là, on retrouve d'autres légendes. Et il y en a un, sinon, c'est à la Linde, à la Linde, à le Sao de la Gratus, ça s'appelle. C'est-à-dire, c'est un endroit sur la Dordogne où, d'un coup, il y a des rapides. Donc, pour les mariniers, c'était un endroit avec des barques à fond, enfin, les gabards à fond plat. Ce n'était pas évident, plein à charger à mort. Et donc, on racontait que s'il y avait un problème, etc., c'est la faute du drac ou de la faute du culobre. Voilà. Et je crois même qu'il y en a un endroit qui s'appelle, au Sao de la Gratus, juste à côté, il y a le trou du drac. Donc, c'est là qu'on voit qu'il y a deux noms mais que c'est la même entité. Et il se trouve que tout ce qui est serpent, tout ce qui est sous l'eau, tout ce qui est sous terre, dans les sociétés antérieures au christianisme, et même dans le christianisme, ce n'est pas si simple que ça parce que tout symbole, il est ambivalent. Mais dans les sociétés antérieures au christianisme, c'est un symbolique de connaissance, le serpent. Savoir les secrets, c'est lui qui parle le langage des animaux, c'est lui qui peut dire aux bergers le langage des animaux. Il y a des tas de légendes comme ça. Et en même temps, il est symbole de renaissance puisqu'il va se cacher sous terre et il ressort au printemps. Donc, il y a... Si vous allez à Duravel, pour finir avec le... Comment l'église... Ce n'est pas forcément de la récupération. À l'église de Duravel, vous avez une crypte, donc romane, très ancienne, et vous avez un pilier, un magnifique pilier, où vous avez un pan qui est sculpté en haut. Alors, c'est la vie éternelle, le pan, c'est la résurrection, c'est la transformation du végétal en animal, en oiseau, puisqu'on a un jeu sur les palmettes qui font la roue du pan. C'est vraiment magnifique, même si c'est frustre comme travail. Et en bas, sur le pied de la colonne, vous avez un serpent. Et ce serpent, il est entouré, il ne fait pas parfaitement un 8. Enfin bon, pratiquement, c'est ça. Alors bien sûr, il est en bas et l'oiseau est en haut. Mais s'il n'y avait pas ce serpent, il n'y a pas la colonne, il n'y a pas l'arbre de vie. Et donc, il n'y a pas les fleurs, il n'y a pas tout ce qui fait que dans ces sociétés-là, et même pour le christianisme, ce n'est pas forcément le mal. Mais après, il faut aller chercher dans l'interprétation, dans les légendes, dans les contes. Et c'est comme le lion. Le lion, il peut être mauvais. Si vous le trouvez dans des églises romanes, vous allez le trouver. Ça dépend s'il est à gauche, ça dépend qu'est-ce qu'il est en train de faire. Ça peut être un lion, donc, mauvais. Je donne un exemple. Si vous allez à Moissac, vous êtes devant le porche d'entrée de Moissac, vous avez des lions sur la colonne qui sont croisés, comme ça, qui montent. C'est des mâles et des femelles. Donc, c'est croissé et multiplié. Elles montent, et juste au-dessus, vous avez le Christ. Or, le Christ, quand on lit l'Ancien Testament, on l'identifie comme celui qu'on appelle un lion viendra de la tribu de Judas. Donc, voilà, il y a le lion positif qui mène au Christ. Et juste à gauche, vous avez Saint-Pierre qui se tord comme ça, qui a ses clés là pour vous dire de rentrer. Et il est sur un lion qui est complètement tordu et qui là représente la force brute. Voilà, deux lions. L'un à gauche, néfaste. L'autre, centrale, qui monte au Christ, positif. Donc, c'est très, très compliqué. Et en tout cas, ça n'a rien à voir avec les peurs qu'on a pu nous apprendre du serpent qui peut piquer. C'est bien plus compliqué que ça dans les cultures traditionnelles dont on a perdu. C'est légende où il y a un jeune berger, un garçon. Excusez les filles, mais c'est vrai que c'est très centré sur les mâles. Les filles, on ne parle même pas du fait qu'elles peuvent apprendre. Et là, c'est des garçons tout le temps, bergers, alors que c'était souvent des bergers dans la réalité. Et donc, il sauve un serpent du feu, justement, et le serpent va l'amener dans son antre et va lui apprendre le secret du langage des animaux. Et du coup, le garçon, en fait, le garçon a grandi. Il est devenu homme et il sait écouter les bruits de la nature, il sait comprendre. C'est une symbolique de cet ordre-là. Mais tout est arrivé par le serpent. Il y a même une légende qui dit que c'est pour ça que les bergers en sculptent sur leur bâton. c'est pour rappeler que le bâton qu'ils ont mis au milieu du feu pour que la vipère puisse sortir du feu et soit sauvée. Donc voilà, on ne ferait pas des comptes comme ça si le serpent n'avait qu'un côté négatif. Mais le serpent, le dragon, il est aussi célébré dans d'autres agarres sous face à la Chine, à la Inde. Oui, oui, tout à fait. Mais ils existent dans cet antérieur même aux religions qu'on connaît maintenant. De toute façon, y compris au paradis, c'est le serpent qui est entouré autour de l'arbre de la connaissance. Ce n'est pas simplement qu'il est mauvais, ça représente les croyances antérieures. Et Adam et Ève, si vous discutez avec un curé qui a appris, il vous dira que ce n'est pas simplement parce que c'est le serpent et que les méchants... Non, c'est parce qu'ils ont écouté les dieux anciens. Et c'est pire. Et c'est pire que tout le reste. Voilà. Merci. Est-ce qu'on peut continuer ? Oui, on va continuer. Frédéric ? Oui ? On ne va peut-être pas rester trop loin parce qu'il y a beaucoup de soleil, mais il y a ce panneau ici, à Marmier. Voilà. À Marmier. Alors là, là ça pose un problème à celui qui s'intéresse au nom de lieu parce que Marmier, c'est le marbre. Bon, ici du marbre... Par contre, Marmier, c'est un nom très répandu dans le coin et quand on a à Marmier, ça veut dire chez Marmier. Parce que nous, on a un champ, un pré, on dit à la Marmière. Ah ! On n'a pas dit l'autre mot. Ah ! Ah, ben alors... Oui, mais moi... Et c'est le champ et le pré. Alors, comme il est au féminin, ça pourrait être que ce n'est pas du marbre mais que c'est peut-être de la pierre particulière. Est-ce qu'il n'y aurait pas de quoi faire des... Pas forcément, mais je vais y arriver, des meules. Parce qu'il peut arriver qu'on appelle marbre des choses qui ne sont pas dures, mais ça veut dire de la pierre un peu dur, la Marmière. Ça, c'est à vérifier parce que ça pourrait être effectivement un endroit où on pouvait extraire de la pierre à meule. Ah oui, je n'avais pas pensé à cette... parce qu'un marmier comme ça, mais ça peut être aussi de la propriété de marmier. C'est ça qui est embêtant. C'est pour ça qu'il faudra aller voir ou voir des choses que l'on sait sur le coin ou demander aux gens pour s'en rendre compte. Parce que marmier, c'est un nom vraiment très répandu par ici. Mais c'est bon, on n'a pas parlé de ça, mais il y avait toute une mise en valeur de la roche qui nous paraît la même à nous et on l'utilisait en fonction de ce dont on avait besoin. Y compris pour faire du... pour faire... quand il y avait... pour mettre dans les fours à chaud, d'autres pour faire des meules quand elle est quand même plus dure avec du silex dedans, etc. Ah mais oui, il y avait... Oui, c'est démoli maintenant, mais il y avait des pierres... Ah ! Bon. Il y avait une mare et plus loin, oui, il y avait une autre petite maison. Alors, est-ce que c'était... Parce que souvent, il y avait des espèces de veines, ce n'était pas forcément des vraies mines, mais on utilisait ça tant que la veine pouvait donner et qu'on pouvait utiliser le local et le développement durable, c'était ces panneaux qui l'avons inventé. Il fallait se servir sur ce qu'il y avait et quand on regarde comment c'était encore au 19e, c'est impressionnant comment on mettait en valeur vraiment en fonction de tout ce qu'on avait sous la main. Si vous allez dans la vallée, quand vous voyez, il faut être curieux aussi, voir ces vieilles maisons qui sont encore faites en tapio, c'est-à-dire en terre. Ce n'est pas des briques, c'est un banché qui était monté comme ça. Il faut voir, ça c'est un matériau composite de première et génial. Le seul problème, c'est quand il y a l'eau qui fouille à la base. J'ai vu, moi, enfin, j'ai vu, on me l'a montré, je ne l'ai pas vu tomber. Mais chez un voisin, un mur d'une vieille grange est tombé d'un coup, comme ça, parce qu'il avait été fouillé par une source qui était ressortie. Le mur n'est pas cassé, c'est-à-dire le mur est tombé comme ça. Par contre, le mur en parpaing qu'il y avait en face du hangar, il est explosé. Donc, cherchez le bon matériau. Frédéric, est-ce que tu pourrais nous faire quelques commentaires sur le dernier panneau du circuit ? Alors, celui-là, il est embêtant aussi. Il résiste. Alors, Salassou, ça peut être construit sur Salo. La Salo, c'est un vieil occitan qui vient du Germanie qui désigne une demeure seigneuriale. Pas forcément un grand machin, c'est un petit seigneur qui a un logis seigneurial. Et Salas, ça serait l'augmentatif. Et Salassou, un diminutif et un augmentatif. Ça ne paraît pas crédible. Ça pourrait être tout simplement Salos. Salos, c'est un nom de... Je connais, j'ai beaucoup d'amis qui s'appellent Salos. C'est un nom de famille. Et Salassou, si jamais il y a un sale quelque part, s'il y a une partie de la famille qui va ailleurs ou une autre partie de la propriété, on met souvent un diminutif. Ça, c'est... Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur ce... Mais rien à voir avec le sel, par contre. Salas, il y a la commune de Salos. Oui, mais ça peut être quelqu'un mais tout ça... Mais voilà, qui n'est pas loin... Qui vient de Salos. Voilà, qui vient de Salos, tout simplement. Une Salassou, c'est quelqu'un de Salos. Voilà. Ça date de... L'Omdane, là. Voilà. Oui, oui, oui. Alors, on a entamé en parallèle un travail dans lequel François est impliqué. On est allé voir les habitants de la commune pour leur demander de nous parler du nom de leur maison. Ah, mais ça, c'est bien. Donc, on a commencé à travailler sur cette partie de la commune. Alors, ce qui est très intéressant, ça, c'est toi, François, qui l'a entendu, ce témoignage, mais c'est l'interprétation des gens qui habitent à Salassou. Mais ça, je le revendique aussi. Alors, qu'est-ce qu'ils disent, François ? On nous a dit que c'était sens-dessus-dessous. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Dans le même ordre, on faisait un peu le même travail sur Moissac, donc, il y avait un vieux lieu-dit qui n'existait plus sur le casas, puis ils avaient remis. Et ça s'appelait Crous, donc Croix, là, Delcune. Alors, Delcune, c'était écrit D'Apostrophe E-L-C-U-N. Alors, Elcun, Elcun, ouais, mais ça me dit que ça doit être un nom ancien, ça, ça doit être là où, tout simplement, quand on regardait, quand on allait à l'endroit, vous avez deux chemins qui se rejoignent et vous avez une pointe comme ça, je la crouche Delcune, c'est un coin, tout simplement. Voilà, voilà, mais ça avait été mal coupé et les gens disaient, mais si, mais il y a dû y avoir quelqu'un qui s'appelait Elcun, je ne sais pas si ce n'est pas quelqu'un, alors je ne sais pas s'il n'avait pas été, il avait été à l'école, il avait peut-être un Alcun dans l'oreille, enfin voilà, du coup, c'était mal coupé, il était parti sur une légende, mais ça c'est vachement intéressant, en classe on le faisait aussi pour faire écrire les enfants, pour imaginer pourquoi ça s'appelle comme ça, il y a beaucoup de contes comme ça. Mais c'était après de Saint-Pastour, c'est toi qui m'avais dit, tu sais qu'il y a un lieu dit qui s'appelle l'homme mort. Ah oui, alors ça, moi j'imaginais l'homme mort. Il y a deux trucs, il y a deux trucs, mais c'est pas ça pouvait, là c'est pratiquement sûr, il y a deux trucs très courants, des noms qui existent partout, c'est l'homme mort et ça va me revenir l'autre en parlant de... Oui, et Bel-Air. On va commencer par Bel-Air, vous allez voir écrire avec A-I-R, alors on vous dit oui, c'est ce que c'est beau, etc. Bon, quand c'est dans un coin comme ça, bon, déjà ça. Et en fait, quand on regarde justement, c'est pour ça que c'est important les textes, vous voyez que Bel-Air, vous avez les orthographes avec Bel-Air, avec écrière A-I-R avec un H devant. Alors ce H, vous le retrouvez dans les formes pour désigner quand on francise un mot latin qui est Remus qui veut dire le désert, la friche, l'endroit perdu et tout simplement la Belle ou la Grande parce que Bel en Occitan c'est Grand donc Bel-Air c'est tout simplement la Grande Friche c'est-à-dire la Grande Saloperie quoi, c'est pas très... en fait ça n'a pas... mais maintenant les gens l'écrivent de plus en plus en Bel-Air à A-I-R et alors celui qu'on disait l'homme mort il y en a beaucoup pas loin de chez nous il y en a aussi la Cambo la Cambo de l'homme mais c'est pas la Cambo de l'homme c'est la Cambo de l'homme c'est l'orme et les ormes il y en avait beaucoup plus ils ont une maladie maintenant mais ils servaient beaucoup de repères il y avait des maisons beaucoup en avaient aussi autour avec l'allée d'ormes etc. en Garonne vous savez ces espèces des trucs qu'ils faisaient où ils levaient qu'ils appellent ça des tapes ils montent la terre des mats aussi ils montent la terre parce qu'ils savaient qu'il y avait des inondations et donc on mettait la propriété là-dessus on pouvait y monter les vaches si jamais mais tout le tour en général c'était fait avec des ormes maintenant c'est mort et donc tous les endroits qui s'appellent hommes et souvent quand on regarde les textes anciens il y a OU qui devient O-M ou alors des fois H-O-U-M-E mais c'est tout simplement ça veut dire l'orme mort l'orme mort voilà oui c'est bien aussi d'imaginer qu'il y a eu un meurtre c'est pas merci beaucoup merci beaucoup Frédéric de rien de rien il suffit d'appuyer sur le bouton non mais ça me fait plaisir de le partager je disais je sais plus à qui ce matin en partant que l'an dernier j'étais très content puisque j'ai eu à former des jeunes collègues et qui allaient enseigner en classe bilingue donc déjà ça me faisait plaisir parce que voilà ça continue donc classe bilingue ils apprennent en occitan aux enfants mais si on leur apprend que la langue ça n'a aucun intérêt je veux pas dire qu'il y a une culture occitane mais il y a des choses à savoir et où aller chercher et qui aller voir etc exactement ça s'inscrit et ce que j'avais pas mesuré c'est qu'en chemin le grand plaisir ça a été de leur apprendre des choses que m'avait apprises ma grand-mère que m'avait appris ma grand-mère c'est-à-dire du genre une comptine pour quand on s'est blessé pour les enfants etc ça c'est des choses qu'elle m'a transmises directement voilà c'est des choses comme ça et ça c'est vrai que ça fait pelle de cabre ou pelle de cabre poil de chèvre poil de chevre ton mal est guéri ça marche pas bien sûr en français puisque ça rime pas et les enfants me disaient que ça marchait bien et j'avais des petits à la maternelle qui étaient pas dans ma classe qui venaient me dire tu me fais le truc des Occitans parce qu'il paraît que ça va mieux vrai véritable fais-moi fais-moi le truc je suis tombé paratse ni permettais écoubidi toutes les langues toutes les écarts et même les morts que c'est calaire et même les muts que se calèrent le meu silenci prestig des vostres escrites comme piado des muts dans le casal del cos le meu silenci s'infinis arrasis des hommes que ma langue la teni des cummiat dans la boucle des autres alors la traduction le poème peut se traduire sans trop de mal mais le problème de passage toujours pareil d'une langue à une autre c'est que le mot paratse en français ça va faire vous allez trouver lignage alors ça correspond en partie transmission mais en fait ça désigne aussi le fait de se sentir à égalité avec les gens qu'on rencontre paratse paratse c'est par exemple l'attitude en plein Moyen-âge des gens de Carcassonne qui refusent de livrer les hérétiques à l'armée croisée en disant mais les hérétiques ce sont des cathares et sont considérés comme hérétiques en fait c'est des chrétiens autrement et donc ils disent mais ici on n'a pas d'hérétiques on a seulement des gens de Carcassonne des citoyens de Carcassonne alors c'est vrai que bien sûr ça résonne avec ce qu'on connaît aujourd'hui mais voilà des gens au Moyen-Âge qui refusent de livrer des gens sous le prétexte qu'ils sont d'une autre religion et qu'ils mettent en avant le fait que ce sont des concitoyens ce sont des gens qui vivent avec eux et ça suffit à les déterminer voilà ce que ça veut dire aussi paratse et partage aussi ça a aussi un sens de reconnaître l'égalité des autres et de justement d'échanger j'ai beau me taire j'invite toutes les langues toutes les chaires même les morts qui se sont tus et même les mots une fois figés mon silence il est pétri de vos cris comme l'empreinte des mots dans le jardin des corps mon silence il s'infinit tout près des hommes c'est que ma langue je la tiens d'avoir trempé dans la bouche des autres je vais pas en lire d'autres ça suffit je vais pas en lire de la bouche je vais pas en lire de la bouche je vais pas en lire Sous-titrage ST' 501